Mais il faut être courageux pour surmonter les peurs. Tu vois, Clive, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur le soutien de tous nos compagnons. Maintenant, c'est à nous de jouer notre rôle. Attends, Wheat. Je suis désolé, Joshua. J'ai encore besoin d'un peu de temps. Très bien, je comprends. Il ne faut pas avoir de regrets. Attends, tu vas me dire que... On va faire une sauvegarde. Eh, pou pou pou. Avançons. Tu vois, Clive, maintenant ? Partons détruire le dernier cristal-mer. Joshua, il est temps. On ne peut plus reculer. Il est hors de question de laisser Ultima l'emporter. On va en finir. Ensemble. Vous savez tous ce qui nous attend. Et Shindrak est derrière cette porte. Et nous allons le détruire. Ensemble. Ouais. D'accord. Oui. D'accord. On dirait que nos hôtes veulent nous retenir. Nous nous en chargeons. Occupez-vous du cristal. Vite. Et traînez pas en chemin. D'accord ? Merci. Non, non! Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti ! C'est toi ? Mais... mais où sommes-nous ? Bienvenue dans nos ténèbres. Une fissure entre les mondes où vous, humains, pourrez vous repentir. Montre-toi ! Te voici, Mythos, accompagné de Phénix. Les fils du feu sont réunis dans cet endroit, comme le veut le destin. Le moment est venu pour vous d'apprendre... Quel péché a commis l'humanité ? Nous sommes ses prisonniers. Alors c'est simple. On lui règle son compte et on sort d'ici. Prouvons-le pour en finir. Fissure entordimensionnelle. On est vraiment nulle part, là ? Oh la musique. Laisse-moi tester un truc. Non. Ah par contre, j'ai horreur de ça. C'est que je sais qu'il me reste des quêtes secondaires à faire. Mais euh... J'aimerais bien les faire avant la fin du putain de jeu. Pour que vous puissiez comprendre toute l'étendue de vos transgressions, il faut revenir aux origines. Alors que le monde était encore jeune, nous y apportâmes le miracle qu'est la magie. Et grâce à elle, la vie put prospérer. Mais le prix d'une telle bénédiction se révéla exorbitant. Un voile recouvrit la terre, teintant l'horizon d'un noir profond. Nous tentâmes d'empêcher sa propagation, mais nous nous heurtâmes aux limites de nos pouvoirs. Alors nous avons fui, désireux de survivre. Survivre. Dans l'espoir de trouver la clé de notre salut. Mais si le fléau noir est causé par la magie, eh bien, qu'en est-il des Christomères ? J'aimerais qu'il nous le dise une fois pour toutes. Bon, après, c'est l'heure des révélations. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre salut, hélas, demeurait inaccessible. Il nous fallait d'abord trouver une terre où la corruption ne s'était pas encore propagée. Un périple sans précédent nous attendait. C'était une épreuve impossible pour nos enveloppes charnelles. Nous nous en sommes donc séparés, et ainsi réunis à nos esprits avant de trouver un beau paradis. Toutefois, notre travail ne faisait que commencer, car les ténèbres étaient toujours à notre poursuite. Nous avons pris une décision assez rapidement. Créer un monde qui soit à l'abri du fléau noir. Ce qui nécessitait de repartir sur de nouvelles bases et de tout reconstruire. Un nouveau monde. Celui auquel Barnabas a œuvré. Un paradis libéré du fléau noir où l'attend son dieu. Et où, si nous renonçons à notre volonté et abandonnons tout ce qui nous est cher, l'humanité peut entrer. En fait, Ultima voudrait que nous soyons aussi obéissants que le roi. Eh bien, suivons Ultima. Pour l'instant. Hmm. Tout le reste du monde, il est enseveli, quoi. Établir un nouveau monde nécessitait non seulement une grande puissance magique, mais aussi un corps assez fort pour la manier. Satisfaire la première condition était facile. Épargné par le fléau noir, Valistéa regorgeait des terres. Nous n'avions qu'à la parée de cristaux pour le puiser. Satisfaire la seconde condition, toutefois, nous a demandé de la créativité. Alors, nous avons semé les graines de l'humanité. donc tu nous as créés. Il n'y a pas de quoi s'étonner. L'humanité n'était que le terreau où nous savions qu'un jour tu fleurirais, mythos. Notre avenir ainsi assuré, nous avons cherché le sommeil, mais cela s'est avéré être une grave erreur. C'est pendant que nous dormions que l'homme a commis sa plus grande faute, s'éveiller. Seul dans un monde privé de la lumière de son dieu, il errait au hasard, cherchant à être guidé. Il finit par tenter de tracer sa propre voie. Ainsi suffit-il d'un seul moment d'égarement pour que naisse sa volonté. S'étant enfin découvert lui-même, l'homme se mit à s'observer et s'avaient reçu que son désir était sans fin. Recherchant ce que seule la magie pouvait offrir, il a multiplié les conflits et tué les siens pour contrôler cette précieuse ressource. Ce crime couvrit la terre d'un manteau noir. Tu fais porter la faute aux hommes qui prétend que notre éveil a provoqué le fléau noir. Notre faute. Non. Non, nous n'y sommes pour rien. C'est toi le responsable de tout ça. Hum-hum. Et donc, petit Ultima. Mais c'est... Yfrite. Un Yfrite noir. Voici notre enveloppe charnelle, abandonnée depuis longtemps. C'est pour ça, Mythos, que tu dois devenir notre réceptacle. Valistea ne pourra bientôt plus supporter le fardeau noir qui la câble. C'est la cupidité de l'homme qui l'entraîne toujours plus près de la destruction. Mais la rédemption est possible grâce à toi. C'est pour cela que tu es née. C'est pour cela que nous t'avons élevé et nourri comme une mère le fait avec son enfant. Maintenant que ta croissance est achevée, cher Mythos, il est temps enfin que tu accomplisse ton destin. Pour expier ta faute. Si notre crime est de vouloir survivre, alors tu es aussi coupable que nous. Tu veux vivre tout comme les hommes qui ont développé leur volonté. alors pourquoi ne pas avoir uni nos forces? Vous aviez le même objectif que nous. Parce que nous ne voulions pas nous adresser à cela. Les humains ne sont que le terreau dont nous nous sommes servis. Est-ce vraiment si difficile de le comprendre? Nous n'avons besoin que de toi, Mythos. L'humanité a déjà rempli son rôle et quand nous créerons notre nouveau monde, elle sera inutile et disparaîtra. Comment ça inutile? Ce sera notre monde. Après son acte de trahison, l'humanité pécheresse n'y mérite pas de place. Le monde nous appartient et nous ferons ce que bon nous semble de ceux qui s'y trouvent. Car tel est l'ordre des choses. Mais nous sommes ici chez nous. Ce monde ne t'appartient pas! Quoi? C'est bien là que tu fais erreur. Vous n'avez rien mis à part votre volonté. Clive. Tous les deux, on peut le faire. Je suis là avec toi. Je suis fatigué de votre insolence. quand comprendrez-vous votre maître ne saurait tolérer la désobéissance. avec mes amis, avec ma famille. Nous avons souffert et lutté pour survivre. ce monde est certes imparfait. Peut-être même perdu. Mais c'est le nôtre. Et si tu refuses de le partager, alors je ne vois qu'une seule solution. tu dois disparaître. Tu nous as peut-être créé, Ultima. Mais il est temps que nous prenions notre liberté. Ce monde n'est plus le tien désormais. Il est à nous. Ouh. Non, pas bouger. Ça commence bien. Ultima. Toi aussi tu peux être congelé Le balayage C'est embêtant Il est méga gravité Ah oui Oula Bonjour j'arrive là Allez go J'aurais pu me mettre au niveau 3 en plus Oubliez Qu'est-ce que tu me veux ? Ok D'accord Faut faire attention A ce truc Ah oui Horizon interdimensionnel quoi Non 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 Ok c'est bon Ah Ah C'est bon C'est bon non pas la méga gravité non barre toi encore tu as faille je reste au long moi je n'avance pas il est tellement lasermi j'ai cru il est temps non non barre toi oh non pas toi pas toi je n'ai pas comment ne pas prendre le coup quoi c'est parfait on peut fuir on prend quand même quelques coups c'est parti Ok, t'es mine laïque. On t'a donné cette chance. Et tu persistes dans ton désir de t'opposer à ton maître. Bon sang ! Les ténèbres sont en train de changer ! Il veut en finir avec nous ! Ce ne serait pas la première fois. Assurons-nous que ce soit la dernière. Mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu n'existes de plus. Une offrande, une est décimée. Rien. On ne doit rester d'accord. Retferne-toi. Ok, petite élection. Ah, je ne bouge pas. Oula. Oula. Une répliqueur. Buch. C'est parti ! Ah ça m'a touché ! C'est où ? Je ne sais pas trop ce que je voulais faire mais ça va. Ah non ! Oh non pas elle ! Non non pas toi, pas toi, pas toi, pas toi ! Yes ! C'est bon ? Ok. C'est terminé ! C'est terminé ! Je ne passe rien. Salvation. C'est terminé ! Tellement la max ! Tu prends une attaque, c'est fini ton volume. Faut que j'ai compte tout le reste. Y'a ! Tu fais... La fin ! Voilà ! Pas ouf hein le ultime ! Enfin... Pendant bien des générations... Nous avons attendu... Ce moment... Ce moment... ... 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 Toutes ces épreuves t'ont rendu fort, mais ton âme est encore marquée par ta trahison. L'absolution est proche. Repends-toi et tout te sera pardonné. Sous-titrage ST' 501 Dis-moi, Clive, as-tu réellement sauvé des vies depuis que tu as pris mon nom ? Clive, ton acharnement n'a finalement sauvé personne. Tous ces grands idéaux que tu avais n'étaient que des chimères. Nous n'avons fait que semer la mort dans notre sillage. La vie est injuste, Clive. Il faut accepter les échecs. Tu perds ton temps. Il faut que tu renonces. Renoncer ? Pourquoi pas ? Clive ! Clive ! Clive ! N'y a-t-il personne pour me sauver ? N'y a-t-il personne pour m'aimer ? Je la désire, mais elle m'échappe encore ! N'ai-je pas assez donné ? La volonté crée le désir, et le désir consume les hommes en en faisant des êtres incomplets. C'est pour cette raison que les hommes se nuisent, souffrent et tuent jusqu'à détruire leur propre monde. Si seulement vous pouviez disparaître, ce serait mieux. Ouais... Disparaître... Clive ! Clive ! Clive ! Tout ceci n'est qu'une illusion. Ouvre les yeux ! Il est temps de rentrer, Clive. Clive... C'est ça. Tu es mon frère. Mon frère... Mon frère... Allez ! Rappelle-toi qui tu es. Clive... C'est bien. Tu n'oublieras plus. Mon nom... C'est Clive. Clive Rossfield. Regarde... Ultima... Même ici, la volonté du réceptacle ne peut pas être annihilée. Quant à Phoenix, son intrusion aurait dû être impossible. Impossible... 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 À moins que... À moins... Qu'il n'ait été uni à Mythos dès le début. L'image de Phoenix, gravée dans le cœur de Mythos, s'est matérialisée par la seule force de sa volonté. Le pouvoir... Le pouvoir... De création. Est-ce possible ? Leurs volontés... Sont-elles... Si puissantes ? Qu'est-ce que tu peux être bavard ? Qu'est-ce que tu peux être bavard ? Je vais le renforcer. Je vais le renforcer. Nos flammes ne font plus d'une ! L'évolution ne peut t'expliquer cela. Il s'agit d'une anomalie et de cette anomalie. Reviens, Mokos. Allez, Clive ! Debout ! J'ai un char. Et je... Tout va bien, Clive. Tu n'es plus sous son emprise. En revanche... L'humanité veut donc se transformer en Logos, en un dieu factice. Vous éloignez de la voie de l'évolution pour tenter de vous hisser à notre hauteur. Mais nous allons mettre fin à cette impudence. Que comptes-tu faire, au juste ? À bord du Provenance, notre pouvoir s'éveille et se révèle. Tu vas subir un désespoir qui te sera insupportable. Et tu deviendras le réceptacle que nous convoitons. Tu vas découvrir l'étendue de notre vrai pouvoir. Or, j'ai brûlé. Encin dominion du Christ. Oh, oui. Les Christomers ont à présent disparu. Ils ont accompli leur rôle et amassé l'éther du monde. Un si long projet qui touche enfin à sa conclusion comme un sublime requiem. Le temps est venu pour ceux qui dorment de se réveiller. Et de retourner vers leur provenance. Il est déjà intervenu pour ceux qui dorment d'un dieu. Il est donc en train de se réveiller. Il est donc en train d'un de la vie. Il est longtemps d'un de plus. Il est donc en train d'un des plus. Il est donc en train d'en avoir une énergie. Il est donc en train d'un pays. Il est donc « Enfait. Sous-titrage ST' 501 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 Allons... Sous-titrage ST' 501 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 la vie cela dit rien n'est encore joué courage claire je dois en parler à gilles j'espère vraiment qu'elle comprendra et dans ma chambre merci dion vous ça fait cheveux noirs cheveux blond il faut des cheveux rose peut-être pour le petit frère le trio shonen évidemment